Flo, toi t'as accompagné des milliers de personnes au Canada, je sais que tu en as accompagné en Europe aussi à acquérir, t'en as accompagné aussi sur le continent africain et tout ça. Est-ce que tu peux me parler d'une situation un peu farfelue que t'as rencontrée avec tes milliers de clients là? Dans le mauvais sens ou dans le bon sens? C'est ça. J'ai une idée dans le mauvais sens, mais je ne sais pas si tu penses à ce que je pense. Qu'est-ce que tu as habillé? Hein? Dans un indice. David. Ah! Attends. David, David. Attends. C'est le gars là. Alex. Ah Alex, c'est vrai, c'est ça. Alex, 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 Alex. Alors. On ne va pas donner de notre famille quand même. En fait, moi, pour avoir accompagné des milliers de personnes. Et certaines personnes vont dire que c'est parce que je vais en déformation. Mais je remarque que les personnes qui réussissent le mieux, c'est ceux qui paient le plus cher. Déjà. En fait, c'est parce que je donne un exemple simple. Après, je vais découler un peu sur ce qui sait pour répondre à ta question. C'est que quelqu'un qui va suivre une information. Par exemple, j'ai plus de 700 vidéos sur ma chaîne YouTube. Mais des fois, je partage des stratégies sur ma chaîne YouTube que je partage dans mes formations. Et par exemple, quelqu'un qui doit suivre l'information sur la chaîne YouTube parce que c'est gratuit, il ne va pas avoir le même engagement. Il ne va pas écouter de la même manière que quelqu'un qui a payé. Oui. D'accord. Depuis que j'ai augmenté mes prix, mes fois 20, là, les personnes écoutent et se disent « Ok, je dois implémenter ça pour avoir mon retour sur investissement du fait que j'investis en moi. » Maintenant, c'est vrai qu'en immobilier, et c'est là aussi, moi, je fais particulièrement attention, c'est qu'on parle quand même de grosses sommes. Très, très grosses sommes. C'est-à-dire, c'est en centaines de milliers, millions, plusieurs millions. Et d'où je fais le parallèle avec toi, tout ce qui est mindset, en fait. C'est que les personnes également, avant de vouloir de l'argent, je pense qu'il faut être prêt. Ou avant de devoir manipuler de l'argent, il faut être prêt, mentalement. Rewind, selecter, s'il vous plaît. Avant d'avoir de l'argent, il faut être prêt. Il faut être prêt. C'est-à-dire, il faut être… En fait, il faut être… C'est dans la Bible, il y a le principe qui est « be, do, have ». Donc, avant de vouloir cette chose, tu dois être la personne capable de faire les actions qui vont te mener à la chose. Donc, tu dois dire « Voilà, je veux l'immobilier, je vais investir. » On va venir voir Nick en disant à Nick « Je vais investir en immobilier parce que je veux de l'argent. » Pourquoi tu veux de l'argent, premièrement ? Et est-ce que tu es capable d'avoir cet argent ? Parce que si demain on te donne 2, 3, 4 propriétés avec, je ne sais pas, 50 000 de loyers l'année sur chaque propriété, est-ce que tu es capable de gérer cette somme ? À savoir, est-ce que tu es la personne prête à mener les actions qui vont te permettre de gérer cette propriété ? À savoir, c'est pour ça qu'on a travaillé ensemble là-dessus à travers nos formations. C'est qu'on s'assure que les personnes soient d'abord prêtes à recevoir ce qu'elles veulent réellement. Parce que des fois, les personnes disent « Oui, je veux de l'argent, mais pourquoi tu veux de l'argent ? » Et des fois, on te dit « Oui, je veux juste de l'argent, mais pourquoi tu veux de l'argent ? » Il faut creuser pour être capable d'identifier des personnes qui vont être aptes à gérer cet argent-là et le faire fructifier, prospérer, appelle ça comme tu veux. Et j'en reviens à un profil qu'on a eu justement, qui nous a accompagné. Pardon, qu'on a accompagné et qui s'est retrouvé avec une très forte somme de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de dollars et qui a tout perdu. Pourquoi ? Parce qu'émotionnellement, cette personne n'était pas prête à recevoir. Et on parle d'une somme simple, combien c'était ? C'était dans les 300 000. 300 000, il a tout perdu. Mais cette personne-là a gamblé, elle a acheté des voitures. On parlait de mise de fonds, elle a levé 300 000 de mise de fonds. On lui dit, et moi, quand j'ai vu la somme, j'ai dit, « Gère ça bien. » J'ai fait, « Attention. » J'ai fait, « Attention. » Fait que tu connaissais le personnage. Oui, mais je ne suis pas né avec cette personne. Attention. Mais c'est vrai, c'est-à-dire, moi, j'ai juste dit, « Fais attention. » Il a fait, « Ouais, machin. » Un jour, il m'écrit en me disant, « Ouais, j'ai investi dans tes trucs. » J'ai dit, « Écoute, tu suis un programme immobilier, reste dans l'immobilier. Et cette personne a investi en crypto. » En fait, elle s'est fait t'arnaquer. Pour faire simple, elle s'est fait t'arnaquer. Elle a tout perdu. Et c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire, c'est que, oui, c'est un podcast. On parle d'argent. On parle de certaines choses qu'on a eues à vivre. Mais également, ça passe par une transformation personnelle. Qui est d'être prête. Et ça part, tu l'as dit, par rapport au mindset, etc. C'est-à-dire, c'est que, et Nick l'a dit tout à l'heure, « Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. » Et moi, j'ai dit, heureusement. Parce que ça prend quand même un certain état d'esprit. Et j'écoutais tout à l'heure, en venant ici, j'écoutais dans la voiture, c'est quelqu'un qui disait, voilà, que la somme que tu reçois, c'est la conséquence des douleurs ou des difficultés que tu es prêt à encaisser, en fait. C'est-à-dire, c'est que quelqu'un qui veut beaucoup d'argent, tu dois passer par des périodes où ça va être chaud. Ça va être du stress financier, ça va être du challenge, ça va être des trahisons, appelle ça comme tu veux. Mais il va y avoir des moments où ça va être difficile. Et moi, je pense et j'estime, c'est-à-dire, que ce soit Anthony, toi, Nick, chacun a eu son succès. Mais c'est la conséquence, je pense, de ce que chacun a pu supporter. Émotionnellement, physiquement, relationnellement, monétairement même. Parce que moi, j'ai déjà perdu de l'argent dans les transactions. Mais voilà, mais ce n'est pas tout le monde qui est prêt à supporter ça. Donc, ça fait qu'en fait, moi, je pense, les pires expériences que j'ai eues de par les milliers de personnes que j'ai accompagnées, c'est des personnes qui n'étaient pas prêtes, qui croient être prêtes, mais qui s'étaient juste dit, voilà, je veux le résultat. Mais pour avoir le résultat, comme j'ai dit, il faut être la personne capable de mener les actions qui amènent au résultat. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui, des fois, qui croient le comprendre, mais au final, ne le comprennent pas. Sous-titrage ST' 501